Est-ce que ce budget 2023 est sincère ? Réalement, en finances publiques, c'est la règle de base. Est-ce qu'il est sincère ? Vous tablez sur 1% de croissance pour obtenir 5% de déficit. Est-ce que c'est un pas un peu optimiste ? Bien sûr qu'il est sincère. En tous les cas, c'est notre objectif. 1% c'est plutôt la fourchette haute. Vous avez raison, il y a un peu de volontarisme politique par rapport à ça. Mais on se permet d'être sur la fourchette haute parce que sur l'année 2022, les mêmes qui prédisaient une croissance l'année prochaine de 0,5 prédisaient une croissance de 2 et on va terminer probablement à 2,7, 2,6, 2,7. Donc sur l'élan, l'inertie un petit peu d'année 2022, je pense qu'on peut atteindre ce 1%. En tous les cas, c'est l'hypothèse de base. Alors sincère, mais on l'a appelé à BFM Business le budget bouclier. Bouclier sur l'énergie, bouclier sur le pouvoir d'achat parce qu'il essaye de protéger les Français. Est-ce que du coup, ce n'est pas intenable ? Écoutez, l'équation est difficile parce qu'on est dans un contexte géopolitique très incertain. Je vois très bien ceux qui vont nous accuser dès ce matin de ne pas avoir fait les bonnes prévisions, de l'avoir sous-estimé, d'avoir surestimé. Donc il faut être très modeste, je crois, et être capable de réagir parce que la crise va continuer à évoluer. Bien malin qui peut nous dire aujourd'hui quel sera le cours du baril de l'année prochaine quand va se terminer la guerre en Ukraine. Donc oui, il y a des incertitudes qui sont très fortes, mais avec ces données-là, on essaie d'être le plus sincère possible. Il faut protéger les Français, peut-être pour répondre à votre question. Il faut continuer à protéger les Français. C'est probablement ce que nous avons fait de mieux encore cette année. L'inflation est 3 points ou 3,1 points en dessous de ce qu'elle aurait été. Donc c'est bon pour le pouvoir d'être. Mais la question c'est la fuite en avant. C'est que si les cours de l'énergie continuent, est-ce qu'on continue avec ces boucliers ? Est-ce qu'on ne peut plus jamais s'arrêter ? On est dépendant désormais à l'État qui paye les factures d'électricité et de gaz. Deux choses, vous avez raison. Donc notre priorité, ce n'est pas de protéger nécessairement les Français, notre priorité c'est de faire baisser le prix du gaz et le prix de l'électricité. Donc on a une conjoncture aujourd'hui, pas de chance avec ce qui se passe côté de nos centrales nucléaires. Mais on essaye évidemment au niveau européen de découpler le prix du gaz et le prix de l'électricité. On essaie de plafonner le prix du gaz. Et ça, ça devrait amener mécaniquement, maintenant que nos réserves pour l'hiver sont prêtes, ça devrait amener une baisse du pouvoir d'achat. Et nous avons un bouclier, certes, mais qui est quand même 15% plus élevé que cette année. Donc il y aura un effort aussi qui sera demandé aux Français.